Bienvenue à Freiberg, dans l'univers de la production de panneaux solaires de SolarWorld. Ici, chaque jour, 24h sur 24, des panneaux photovoltaïques sont produits selon un processus de fabrication entièrement automatisé qui se déroule en 4 étapes principales. Fabrication du lay-up, fabrication de laminé, fabrication de panneaux et finition. L'un des principaux composants de nos panneaux photovoltaïques est le verre. En effet, 4 camions livrent chaque jour 100 tonnes de plaques de verre de 4 mm d'épaisseur faisant 1,60 m sur 1 m. Un verre de sécurité comparable à celui du pare-brise d'un véhicule est doté d'un revêtement anti-reflet. Les vitres sont introduites dans le cycle de production de manière entièrement automatisée. Une grande machine à laver nettoie et sèche le verre avant qu'il ne soit traité. La propreté du verre est un facteur important pour la performance de nos panneaux solaires. Puis, le verre est recouvert d'un film EVA. Ce film va ensuite compacter les cellules et les lier de manière permanente avec le verre. Des itinéraires de transports de dernière génération commandés par ordinateur régulent le flux de production de manière intelligente. Les systèmes peuvent alors détecter de manière automatique laquelle des 8 chaînes de fabrication doit être approvisionnée en verre. Ainsi, même les travaux de maintenance peuvent être effectués à tout moment sans qu'il ne soit nécessaire d'interrompre la production. Une méthode des spécialistes de SolarWorld qui est unique dans le monde entier. Contrôlées et triées en fonction de leur puissance, nos cellules solaires arrivent à l'usine de fabrication des panneaux, bien conditionnés dans des boîtes spéciales. Un robot fixe respectivement 10 cellules identiques en vue de former une chaîne appelée « string ». Les cellules solaires sont soudées en série, tant à l'avant qu'à l'arrière. Ainsi sont formées des « string », pouvant générer une tension électrique de 5 volts environ. Une dernière inspection par nos employés et la fabrication entièrement automatique continue. Six de ces « string », placés côte à côte en fonction de la polarité, forment une matrice de 60 cellules solaires. Pour que le panneau puisse enfin fournir une puissance totale de 245 watts, les « string » de cellules sont à nouveau soudées en série. Après son positionnement sur le film et le verre, le futur panneau traverse d'autres étapes de production. Il est recouvert d'un second film EVA et d'un film arrière extrêmement robuste qui résiste à des voltages des systèmes photovoltaïques jusqu'à 1000 volts. Ce paquet dans son ensemble, que les experts qualifient de « lay-up », est soumis à d'autres procédures d'essai. A titre d'exemple, la mesure d'électroluminescence permet d'identifier des fractions cellulaires cachées. L'œil expérimenté de nos spécialistes en panneau est, en outre, un garant d'une qualité toujours élevée. Maintenant, après avoir été regroupés 4 par 4, les panneaux doivent à présent être laminés. Fonctionnement vu de l'intérieur du laminateur. Dans une première chambre, le verre, les films et les cellules sont chauffés à environ 150 degrés. Dans la deuxième chambre, les films EVA sont fondus, tandis que l'air entre les films est aspiré à d'un vacuum pour empêcher la formation de bulles. Le verre, les films et les cellules forment une unité qu'on appelle laminée. Le panneau se refroidit dans une troisième chambre et ressort du laminateur après environ 24 minutes sous forme d'une unité soudée, résistant aux intempéries et aux chocs. C'est au cours de l'étape de production suivante que nos panneaux photovoltaïques vont recevoir leur boîte de jonction plate et brevetée. Grâce à la méthode que nous utilisons, les panneaux semblent avoir été réalisés d'une seule traite. Grâce aux joints, qui sont soudés et non brasés, cette méthode permet de garantir une sécurité maximale, même lorsque les charges sont élevées. Pendant l'encadrement, un procédé entièrement automatisé garantit une qualité de haut niveau. Les composants du cadre sont dotés de coins appropriés et remplis de silicone bicomposant. Des presses, prestent ensuite les composants du cadre sur le laminé et les stratifient aux angles des coins pour former un composé solide. Le panneau doit, une fois de plus, faire ses preuves dans le flasheur. C'est de manière entièrement automatisée que le panneau subit le second contrôle d'électroluminescence, ainsi que les essais d'isolation et de haute tension. La puissance est déterminée et le panneau classé dans des conditions d'essai normalisées au niveau mondial. Dans la dernière étape de production, les boîtes de jonction de nos panneaux photovoltaïques sont remplies de silicone, une protection des contacts contre la corrosion et les contraintes mécaniques. Si tout est correct, les boîtes de jonction fermées et les câbles sont alors fixés. L'étiquette arrière donne des indications claires sur le type, la classe de puissance et le site de production. Une dernière comparaison de tous les résultats d'essai et une dernière inspection visuelle effectuée par nos spécialistes expérimentés en panneaux garantissent la qualité à toute épreuve des produits Solar World. Avant que les panneaux ne soient emballés, un robot trie ces derniers en fonction de leur classe de produits et de puissance. Les palettes de panneaux finis sont transportées par notre service logistique à la station de stockage intermédiaire où ils sont directement chargés dans des camions. Chaque jour, un total de 6000 panneaux photovoltaïques quittent ainsi notre usine. Une quantité aussi grande qu'un terrain et demi de football pouvant approvisionner 350 foyers en électricité. La fabrication des panneaux photovoltaïques ne peut pas se faire plus rapidement, de façon aussi énergétique et économique. Et nous allons encore plus loin. Aujourd'hui, notre usine de fabrication de panneaux produit déjà elle-même une grande partie de son électricité.